salut à tous j'espère que vous allez bien c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne jc compare et dans cette toute nouvelle vidéo je vais donc vous parler du budget en cette dernière semaine du mois de mai nous allons voir comment faire avec le restant d'argent qu'il reste sur le compte et démarrer le nouveau budget pour le mois de juin c'est parti on y va juste après le générique c'est parti on appelle cela un plan budget ce plan budget a été créé pour les personnes en difficulté financière ou bien les personnes qui sont en dette ou bien toute personne qui veut apprendre à gérer son budget ils peuvent créer un plan budget ce plan budget on peut le voir sous forme de graphique on peut le voir sous forme de présentation via nos fameuses néo banque ou fintech qui nous propose maintenant la possibilité de faire de la catégorisation de budget ou bien directement sous des formes de logiciels de budget qu'elle on peut en retrouver sur un google store ou apple store pour trouver des logiciels de budget comme par exemple l'inso l'inso qui vous donnera la possibilité de voir votre dépense en forme de budget et là vous aurez tout un plan graphique auquel vous savez ce que vous dépensez ce plan budget il a été créé tout spécialement pour la première partie c'est les personnes qui sont à dette à la dette qui doivent payer rembourser des dettes et auquel les assistantes sociales le plus courant leur établissent un plan de budgétisation ce plan de budgétisation tout le monde peut le faire même en citant de crise d'inflation pour pouvoir finir ses fins de mois on peut savoir un sous forme de catégorisation tout ce que l'on dépense et un pouvoir un bien gérer son portefeuille eh ben là cette dernière semaine du mois de mai cette quatrième semaine je termine le mois avec 6 euros 12 6 euros 12 chez bunk bien évidemment puisque je viens de passer mon cap de compte principal chez bunk donc bunk repart avec une budgétisation tout propre toute neuve puisque j'ai refait les comptes j'ai tout refait à neuf et donc la budgétisation ça se travaille on ne fait pas une budgétisation sous forme de dire ben je vais mettre 10 euros là je vais mettre 15 euros là je vais mettre 20 euros là ça ne se fait pas on gère ses finances à travers ses revenus son salaire ses prestations sociales son chômage c'est tout ça qui va faire en sorte que nous allons décortiquer cela en plusieurs plans et que nous allons directement les placer pour chaque partie de notre budget et le budget ça se démarre quasiment via les abonnements et les factures de ce qu'on paye avant de faire tout le reste de la budgétisation on ne démarre pas un budget comme ça pour dire ben je vais mettre 50 euros pour les courses et ça fera mon budget et je m'en vais je ne fais plus rien et le reste je payerai tout par cas bancaire sur mon compte principal non pas du tout quand on se crée un budget qu'on veut gérer ses dépenses qu'on a des dettes qu'on doit faire un budget c'est quasiment on démarre déjà par la budgétisation facture pour payer tous ses factures alors comme vous le voyez chez bank j'ai tout reprogrammé à zéro j'ai refait des catégorisations parfaites alors pour mes budgétisation de chez peine qu'elle va démarrer avec les abonnements alors pour les abonnements j'en ai à peu près pour 193 euros 195 moi je mets 192 je rajouterai un petit peu plus s'il le faut pour quasiment mes factures mais en calculant puisque ce mois ci j'ai quelques abonnements qui doivent arriver un supplémentaire je remettrai 5 à 10 euros supplémentaires donc ça fera 193 ça fera 200 euros à peu près le gros je mettrai sur les abonnements pour la maison la maison alors dedans tout ce qu'il faut compter dans une maison c'est ce que vous payez en facture c'est à dire le loyer les assurances et tout ce qui est de l'électricité si vous payez l'électricité à moi que vous êtes en compte un commun là aussi toutes les personnes qui sont dans toutes les néo banque qui sont chez l 26 et qui sont chez lydia maintenant qui s'appelle sumeria peuvent aussi mettre en place les enveloppes ou les sous comptes pour s'en servir comme étant des sous comptes de budgétisation chez et 26 donc vous les renommez vous mettez abonnement et maison comme je les fais là et on y mettra 380 euros puisque je paye un loyer tout est compris dans le loyer je n'ai rien à débourser de plus j'ai les appel donc les appels me paye le restant de la partie loyer est resté je compte dedans l'électricité une quarantaine d'euros d'électricité et 40 euros d'assurance donc ça me fait 380 euros que je mets pour le budget du mois de juin voilà donc ensuite une fois que vous avez bien catégoriser vos dépenses que vous les avez mis dans chaque partie de tout ce qui est quasiment de la maison et des abonnements pour les abonnements je dis 200 mais il ya une partie que je dis place sur la maison donc sur la maison je rajouterai quasiment 60 euros pour la partie quasi internet que je paye pour la maison à l'internet c'est à dire la 4g box que je paye pas 60 euros mais je paye un autre abonnement supplémentaire voilà je paye un autre abonnement supplémentaire de la famille de la famille puisque ils sont à la retraite je paye leur internet pour qu'ils aient moins à débourser c'est moi c'est sur mon planning de bouygues télécom j'ai tout réservé en une seule pour en avoir qu'une seule partie et ne pas avoir puisque toutes mes parties abonnements sont chez eux on a un seul compte pour toute la famille donc pour moi c'est je vous ai dit 380 donc on va mettre 400 50 euros pour tout payer pour la maison à 450 euros que je vais mettre en place là j'ai mis 380 euros mais je rajouterai directement pour le mois de juin dans la partie où nous mettrons ensemble la budgétisation en place donc la partie maintenant quand vous avez bien catégoriser vos dépenses de vos factures que vous savez bien qu'on vient vous allez dépenser total pour vos factures que vous avez bien mis dans la catégorie de chaque dépense maison et abonnement c'est là qu'après le restant de l'argent vous allez pouvoir vous le placer sur les budgétisation de vos courses loisirs shopping et la voiture si vous avez une voiture et tout ça dans la partie budget alimentaire voiture donc moi alors vous allez voir les courses les courses alors comme je vous ai dit lors de ma présentation de vidéo sur le budget course puisque des personnes me demandaient pour le budget course il était possible d'en créer il n'est pas possible de créer un budget course donc il faut se mettre une somme d'argent conséquente car on ne peut pas prévoir le budget course on met si on est une famille nombreuse 500 euros à peu près je dis une somme comme ceux ci si on est une personne de seul on se met un petit peu moins si on est une personne en couple avec une personne en couple et que nous n'avons pas d'enfant on peut se mettre encore un petit peu plus que la personne seule et là on gérera directement avec les imprévus on rajoutera comme je vous ai dit dans la vidéo de la présentation budget course que pour les imprévus on rajoutera une petite centaine d'euros tout dépend car on sait jamais durant le mois on peut avoir des imprévus des amis qui viennent manger à la maison la famille qui va manger dimanche on a un anniversaire on doit acheter pour faire l'anniversaire et cetera et cetera et bien sûr le budget si on met 500 euros on rajoutera 100 euros mettra 600 euros comme ça les imprévus seront bien fournis et on sera dans le budget on devra s'y tenir pour faire en sorte que les imprévus soient pris en charge avec alors pour le shopping moi je mets 100 euros à 100 euros pour mon shopping mais il faut savoir que 100 euros la partie shopping je ne vais pas en acheter tous les mois je n'ai pas besoin de m'acheter du shopping tous les mois acheter des vêtements tous les mois c'est 100 euros que je mets là que je place pour le budget mais c'est pas dit que je maîtrise 100 euros là je mets 100 euros mais dans la budgétisation du mois de juin c'est pas dit que je vais mettre 100 euros dès que ça va arriver alors pour la budgétisation loisirs les loisirs il faut savoir que l'on peut gérer avec des loisirs gratuits comme je vous ai dit par exemple dans la commune où nous vivons vous avez peut-être des activités fournies par la commune c'est peut-être des activités que vous pouvez faire vos enfants par exemple aller en forêt vous pouvez faire par exemple du jardinage comme l'été va arriver ça va être beaucoup de jardinage et pour faire peut-être du bricolage vous allez peut-être pouvoir aller visiter des lieux gratuits offert tout spécialement ou bien si vous mettez de l'argent pour les loisirs moi je mets une centaine d'euros centaine d'euros ça peut être des loisirs de jeux vidéo par exemple j'ai envie de m'acheter des jeux vidéo c'est compté dans les loisirs je vais m'acheter par exemple des livres c'est compté dans les loisirs je vais m'acheter par exemple du cinéma pour le cinéma c'est compté dans les loisirs je veux aller par exemple au bar pour me passer le temps pour un verre ou des choses comme ça c'est compté dans les loisirs voilà c'est tout un des sorties loisirs ensuite pour la voiture comme j'ai une petite voiture vsp vsp ces voitures sans permis qui l'année prochaine passera peut-être à l'électrique donc cette année je suis encore en thermique je mets 200 euros d'essence il faut savoir que j'ai pas un très gros réservoir mais comme je roule assez constant avec la voiture je sors beaucoup pour faire les courses puisque j'avais dans la vie courante si je partage avec les transports en commun bus je mettrai 200 euros car je compte dedans les réparations que ce qui entretient du véhicule je compte tout dedans pour que le véhicule soit entretenu donc de ce rang comme vous voyez ici pour la voiture et pour tout ce qui restera de l'argent voilà si je n'utilise pas la totalité de mes budgétisations comme je vous ai toujours expliqué il faut savoir que dans une budgétisation tout l'argent que vous n'utilisez pas par exemple une budgétisation de 100 euros de course ou 500 euros de course et vous n'avez fait que 400 euros de course durant tout le mois vous avez pu gérer les 400 euros il vous reste 100 euros et bien si 100 euros vous pouvez soit les placer sur un livret d'épargne soit directement les conserver pour le mois suivant comme ça dans la budgétisation du mois suivant vous n'imiter que 300 voire 400 euros selon ce que vous aurez besoin pour le mois suivant et vous n'aurez pas à ajouter 500 euros tout complet alors vous les mettez si vous les mettez sur un livret d'épargne vous devrez faire la part des choses vous mettrez un petit peu plus pour le livret d'épargne de précaution et un petit peu moins pour le livret d'épargne de long terme donc par exemple si vous mettez sur les 100 euros qu'il vous reste c'est un exemple vous mettez 60 euros pour la partie précaution et vous mettez 100 euros pour la partie je dis 100 euros vous mettez 40 euros pour la partie long terme donc comme ça ça vous fait la part vous avez coupé en deux voilà pour les personnes qui sont à faible revenu qui ne peuvent pas gérer ou qui ne peuvent pas car ils doivent payer des dettes et c'est comme ça que je vous donne ma partie de gérance voilà donc cette budgétisation elle est mise en place j'ai donc un bien pris la chose entre les mains j'ai tout préparé mon budget sur mon ordinateur sur le temps je regarde en même temps sur l'ordinateur pour cela le petit logiciel de l'exo qui va m'aider à voir la catégorisation de toutes mes dépenses durant le mois avec un graphisme très très beau graphisme on peut le créer directement sur un bord celui qui connaît un petit peu l'informatique peut s'écrire un graphisme avec partie de budgétisation qu'ils dépensent dans chaque catégorie on peut mettre tout ça soit dans des enveloppes en allant retirer de l'argent liquide ou d'hab mais qui maintenant pense à les retirer de l'argent car maintenant l'argent liquide c'est de l'argent qu'on peut perdre qu'on peut se faire voler ou bien que c'est plus vraiment ce qu'on recherche de pouvoir compter à chaque fois compter mais c'est une très très bonne gérance de le faire via du liquide car on prend l'argent seulement qu'on a besoin par exemple un billet de 50 euros et on va faire ses courses pour 50 euros et on ne dépense pas plus car avec la carte bancaire on sait que pour 50 euros on pense pas prendre le temps de calculer on pense pas le temps de prendre les scannettes car il existe des scannettes au magasin est arrivé à la caisse et blanc se retrouve avec des centimes supplémentaires ou bien des euros supplémentaires là on a dépensé les 50 euros donc c'est pour ça que je vous ai dit les imprévus mettez bien dans la catégorisation de course une centaine d'euros supplémentaires même si au final vous ne dépensez que 500 euros si vous êtes une femme de nombreuses mais pensez qu'il faut rajouter au moins une centaine d'euros supplémentaires sur votre budget car les imprévus peuvent arriver ça peut être un anniversaire ça peut être par exemple la famille qui va manger dimanche peut être des amis qui viennent manger bien on a besoin de courses supplémentaires car on a des enfants qui consomment plus et séparés pour tout ce qui est la voiture la voiture si on a des dépenses mécaniques pour la voiture eh ben on ajoutera un tout petit peu plus d'argent suivant les dépenses qu'on a à faire suivant le mois c'est pas dit que ce mois ci au mois de juin qui va arriver on aura des dépenses qui vont dépenser plus des 200 euros de budget qu'on a là voilà ça peut être simplement une trentaine d'euros ou bien une cinquantaine d'euros et qui le mois d'après ça peut être une centaine d'euros et qui là on devra mettre un petit peu plus d'argent pour l'essence voilà donc si vous avez des questions sur ce budget que je vous ai présenté ici voilà avec 6 euros 12 que j'ai pu finir le mois total avec un budget comme je vous ai présenté la bien catégorisé et ben si vous faites comme moi je les prépare ces budgets en découpant votre revenu sur chaque partie en calculant toutes vos dépenses en essayant de ne pas dépasser sur le total de votre budget mensuel en vous fixant un budget par semaine car là nous allons voir prochainement le budget course comment se fixer un budget par semaine voilà donc mesdames et messieurs si vous avez des commentaires n'hésitez pas un petit like un petit abonnement les réseaux sociaux c'est elle qui shoot chaque jour